Alors, vous avez certainement rêvé de voyager, comme tout le monde, et bien on va vous faire voyager par procuration et de belle manière parce qu'il avait 17 ans lorsqu'il est parti passer un an au Brésil. On va prendre la direction de Poitiers pour le rejoindre. Il est étudiant, il s'appelle Mathieu Simon et il est parti avec l'association AFS Vivre Sans Frontières qui existe depuis 1947 et avec un partenariat dans plus de 50 pays. Mathieu Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant et lorsque vous aviez 17 ans, vous avez décidé de vivre une expérience incroyable, celle de quitter la France pour aller passer un an en Amérique du Sud au Brésil. Pourquoi ce choix, Mathieu ? Alors, j'ai toujours, je pense, j'ai toujours voulu essayer de vivre une autre expérience et d'essayer de sortir de la culture française. J'avais été famille déjà plusieurs fois avec AFS, famille d'accueil. Donc, j'avais accueilli des jeunes du monde entier. Et voilà, cette expérience m'a donné envie d'essayer de vivre l'autre côté du voyage intercultural et donc de partir moi-même. En fait, vous n'êtes pas parti pour la Coupe du monde de foot ? Alors, non. Non, je suis arrivé au Brésil en août 2014. Donc, un mois après, à peu près un mois après la fin. Alors, vous avez fait de belles découvertes humaines, on va en parler, mais aussi des découvertes culturelles. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant au Brésil ? Parce que finalement, vous vous êtes très, très vite adapté. Là-bas, en cinq mois, vous parliez le portugais. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Mathieu ? La température. La température, il a fait très chaud. C'est un climat continental. Donc, il a fait très, très chaud. Je suis arrivé, c'était la période la plus chaude. Donc, il faisait 40 degrés tous les jours pendant plusieurs mois. Ça, c'était très dur de m'y adapter. Et après, au niveau culturel, les... Oui. Au niveau culturel, par exemple, vous avez découvert la capoeira. Alors, vous avez vu la gentillesse de nous envoyer quelques images que vous avez filmées avec votre téléphone. Culturellement, d'ici, on a l'image d'un pays très festif, très joyeux, très solaire. Est-ce que c'est le cas quand on vit là-bas un an ? Est-ce que le Brésil correspond à l'image qu'on s'en fait ? Dans une certaine partie, oui. On a très... Là-bas, les jeunes, surtout, ont très rapidement l'envie de sortir, de faire la fête, de danser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre partie qui est beaucoup plus sérieuse. Et les jeunes sont très impliqués dans les débats de société. Ils ont cette double image, on va dire, où ils sont très festifs, mais ils sont très sérieux aussi à une autre partie de leur temps. Alors, vous êtes étudiant en préparation au lycée Camille-Guérin. Vous voulez faire une école de commerce. Concrètement, partir un an à l'étranger, quand on a 17 ans, qu'on fête ses 18 ans là-bas, loin de sa famille, de ses amis. Ça vous a apporté quoi ? Ça va vous apporter quoi, Mathieu ? Alors, je pense qu'il peut être le plus concret d'un point de vue au niveau scolaire. Ça a été d'apprendre une nouvelle langue, donc le portugais. Ça m'a permis, en fait, ça m'a donné... Mon cerveau, en fait, a créé de nouvelles manières de penser. Et donc, ce qui me permet d'avoir une meilleure capacité d'adaptation. Et donc, de pouvoir m'adapter à d'autres systèmes qui peuvent être à la fois scolaires ou au système de vie. Voilà, vis-je tout seul maintenant, ça ne me fait plus peur. Je suis capable de contrôler et de gérer beaucoup plus facilement. Je pense qu'un jeune qui ne serait jamais parti. Alors, j'imagine que lorsqu'on en a été famille d'accueil avec AFS Vivre Sans Frontières, qu'on est parti un an vivre au Brésil avec toute l'expérience que vous avez vécue, des voyages en Amazonie aussi avec la faune locale, on a forcément envie de repartir, non ? Vous avez chopé le virus du voyage ? Oui, oui, complètement, oui. J'avais déjà la chance, avant même de partir au Brésil, ma famille, en fait, on est déjà une famille qui voyage beaucoup. On est déjà allé en Argentine avant que moi-même j'aille au Brésil avec AFS. Et donc, j'ai vraiment eu de la chance et j'espère pouvoir continuer de voyager. À mon avis, à vous écouter, on ne se fait pas beaucoup de soucis sur votre avenir. Merci beaucoup, Mathieu Simon, d'avoir accepté notre invitation en duplex de Poitiers. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Mais ça nous semble bien parti. À bientôt. Si vous voulez, évidemment, en savoir plus sur l'association AFS, très, très belle association, eh bien, vous pouvez aller visiter notre site. Et c'est là où vous aurez toutes les références d'AFS. Il y en a en Corrèze, en Dordogne, en Périgord. Et bien sûr, en Poitou-Charentes. Et puis, c'est sur ce site que vous pouvez voir les émissions depuis lundi en replay. Voilà pour les bonnes nouvelles du site. Et puis, c'est sur ce site.